Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Andrea Rossi, je suis chargée de communication chez Reliance. Pour ceux qui ne connaissent pas, Reliance est l'assureur et le risque manager de référence des acteurs de l'intérêt général. Dans un monde ultra connecté, la data et l'IA sont omniprésentes et nous les utilisons consciemment ou non dans notre sphère personnelle. Dans nos précédentes vidéos, nous avons évoqué les impacts de la data et de l'IA avec des acteurs de l'assurance mais aussi des entreprises de la tech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir quatre collaborateurs et collègues du groupe Reliance avec qui nous allons évoquer les impacts de la data et de l'IA dans leur quotidien. Pour commencer, je vais demander à chacun d'entre eux de se présenter en commençant par Moran. Je suis expert technique en responsabilité civile médicale. Ça consiste essentiellement à gérer des dossiers d'indemnisation à forts enjeux financiers et j'ai également une mission d'accompagnement auprès des collaborateurs sur les dossiers qui méritent des compétences supplémentaires. Je travaille essentiellement avec le service indemnisation et responsabilité civile médicale et avant tout avec des clients du coup du secteur hospitalier. Donc des hôpitaux, des centres hospitaliers, des centres hospitaliers universitaires. La mission de la direction juridique, c'est une mission très transversale. Donc ce qui veut dire qu'on vient en soutien à la fois des collaborateurs sur des questions et des problématiques qu'ils ont en lien avec les garanties d'assurance et contrats d'assurance proposés. Et puis aussi, on intervient en soutien des clients à la fois sur des questions d'assurance mais aussi sur des questions de risk management puisqu'on leur apporte un conseil au quotidien sur des problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et nous, au sein du département juridique, donc il y a plusieurs réflexions qui sont en cours dont certaines un peu plus abouties sur l'utilisation qu'on pourrait faire de ces nouveaux outils dans le cadre de nos activités au quotidien. La transformation digitale de l'assurance, elle va s'intéresser à toute la chaîne de valeur de l'assurance. Depuis l'entrée en relation avec les clients, bien sûr toute la partie souscription, mais aussi tout ce qui va se passer derrière pendant tout le cycle de vie du contrat et même après. Plus précisément, je vais intervenir auprès de l'ensemble des équipes de Reliance pour les aider à porter, à soutenir. Je vais aussi les accompagner pour voir comment la data, l'IA, les nouvelles technologies peuvent les aider à transformer. L'idée, c'est aujourd'hui de mettre en mouvement et d'accélérer plus exactement l'ensemble des projets qui sont déjà menés dans ces directions depuis quelques années. Et donc de regarder à la fois ce qu'on peut faire avec de l'IA, avec de la data et projeter ça sur les technologies les plus émergentes. Voilà. Donc moi, j'apporte un support de réflexion et d'exécution à ces choses-là. Lors de nos précédentes vidéos, j'en parlais dans l'introduction, nous avons pu entendre d'autres acteurs de l'assurance, notamment l'auxiliaire BTP, la CFDP et Alptis, qui nous ont partagé leur vision sur l'IA et la data et les changements qui s'opèrent au sein de leurs structures. Aurélien, je me tourne vers toi. Qu'en est-il pour Reliance ? Alors déjà, le monde de l'assurance sur ces sujets-là est peut-être un petit peu en retrait par rapport à d'autres secteurs. Je ne pense pas par exemple au secteur du prêt-à-porter ou d'autres secteurs comme ça. Pour autant, comme le disaient aussi mes confrères, on est une industrie qui est basée sur, anciennement le papier, mais sur du contenu, sur des écrits. Et forcément, c'est quelque chose en termes de data et d'IA qui est intéressant et qui doit nous conforter à avoir de l'ambition et d'avancer dans cette direction-là. Nous, sur la partie transformation digitale de la science, on va avoir une approche qui va être assez centrée sur, je ne dirais pas des piliers, mais sur certains points qui nous paraissent importants. Le premier point qui nous paraît vraiment important, ça va être la transformation de la relation client. La transformation de la relation client, ça va inclure l'expérience client, la relation tout au long de la vie d'un contrat qu'on a avec client et la valeur qu'on va pouvoir apporter à nos clients. Donc derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans nos interactions avec nos clients, on va toujours chercher à se poser la question de comment on va pouvoir leur apporter de la valeur et ce qui va pouvoir leur être vraiment utile. Donc typiquement, je vais prendre un exemple très concret, tous nos espaces clients sont créés et élaborés directement avec nos clients. On a nos équipes du X, qui s'occupent de toute la partie interface, du design, qui vont concevoir avec eux tous ces portails, tous ces espaces clients. C'est également avec eux qu'on va décider de la roadmap de nouveautés, de comment on va les faire évoluer dans le temps, comment on va les tester. Donc à chaque fois, on va avoir cette approche de parcours avec eux parce qu'on va vouloir leur offrir une expérience la plus fluide, la plus simple et qui réponde à ce dont ils ont besoin à l'instant T. Ensuite, on va aussi avoir forcément ce qu'on a plus en interne la transformation opérationnelle de tous nos process, de toute notre activité d'assurance. Là aussi, également, on va avoir un impact assez fort sur ce qui peut être fait sur toute cette chaîne, sur la partie assurance, sur la partie souscription, sur la partie indemnisation ou même après sur comment on travaille, sur tous les processus financiers autour de nos contrats d'assurance. Et ça peut prendre différentes formes parce que forcément, tous les aspects data, tous les aspects IA, on ouvre un champ des possibles qui est assez important et ils vont nous permettre beaucoup d'applications différentes. On peut en citer par exemple, j'en ai deux qui me viennent en tête là, par exemple, on a un outil qu'on a appelé au Spicube qui permet de consolider beaucoup de données qui sont présentes en open data sur des données d'activité de notre secteur et de certains de nos clients et qu'on va consolider, qu'on va aussi parfois croiser avec nos propres données internes, qu'on utilise au sein de la chaîne de valeur assurance et qu'on va mettre à disposition de l'ensemble des équipes qui peuvent intervenir sur cette chaîne de valeur. Et quelque part, on va voir plusieurs cas d'utilisation sur ces données-là. C'est utilisé par nos équipes de souscription, ça va être utilisé par des équipes risk management, ça va être aussi utilisé par des équipes commerciales pour avoir une meilleure compréhension, par exemple, ici, dans ce cas-là, de l'activité et de comment évoluent nos clients. On va avoir d'autres choses aussi qui vont être encore plus centrées sur nos process internes et leurs transformations. On peut citer que sur la partie indemnisation, par exemple, de nos activités d'assurance en responsabilité civile médicale, on a un outil qui permet quelque part d'augmenter les gestionnaires et de les aider à mieux rechercher, appréhender les jurisprudences, leurs contenus, les postes de préjudice associés. Et ça leur permet aussi de faire évoluer leur rapport par rapport à leur quotidien. Merci Aurélien. Morane, je me tourne vers toi puisque tu fais partie des équipes indemnisation. Alors, concrètement, d'après ce que nous dit Aurélien, est-ce que tu vois des changements dans ton quotidien ? Oui, depuis que tu es arrivé, du coup, il y a trois ans, on avait déjà avant, dans l'outil, avant notamment Quantilex, on avait déjà un outil qui nous proposait, comment dire, qui incorporait, par exemple, les barèmes d'indemnisation, qui nous proposait des fourchettes d'indemnisation en fonction de ces barèmes. Donc ça, c'est déjà, voilà, l'utilisation de la data et de l'IA finalement au service de l'indemnisation et notamment du chiffrage des postes de préjudice qu'on peut avoir. Ça, c'était un premier point. Et puis, en effet, comme le disait Aurélien, on a, on a maintenant un nouvel outil qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, donc qui s'appelle Quantilex et avec lequel qui nous aide finalement à avoir une base de données consolidée en termes de jurisprudence, de montants qui peuvent être alloués, notamment pour des postes de préjudice qui sont pas ou difficilement chiffrables, calculables parce qu'il n'y a pas de méthode de calcul pour indemniser ce genre de postes de préjudice. C'est un préjudice qui est, voilà, dans des fourchettes et cet outil nous aide du coup, de par la donnée qu'il fait ressortir et les jurisprudences qu'il fait ressortir à savoir comment se positionner sur certains montants au niveau des barèmes. Ça a deux objectifs finalement. De un, ça nous permet un gain de temps au niveau de la recherche documentaire qu'on peut avoir sur la jurisprudence et sur les montants qu'on veut allouer. Et de l'autre côté, ça sécurise aussi nos offres d'indemnisation puisque du coup, on peut s'appuyer sur des décisions en justice. En tout cas, on a cet aspect où on se dit, finalement, le montant que je propose n'est ni déraisonnable ni, par exemple, trop faible puisque, voilà, on a des décisions qui peuvent nous sécuriser là-dessus. Ça a finalement deux objectifs pour moi principaux. C'est d'essayer de donner une indemnisation la plus juste possible en fonction de la situation rencontrée par le patient ou la victime. Et deuxièmement, ça a notamment une vocation à essayer de résoudre les litiges, on va dire, le plus possible à l'amiable, étant donné qu'on essaye de faire du coup une indemnisation qui est plus juste pour la victime. Merci Morane Virginie. Toi, tu es plutôt sur la partie d'un point de vue juridique. Est-ce que, comme Morane, tu vois des changements aussi qui s'opèrent dans ton métier ou dans votre département au sens large ? Oui, alors, au sein du département juridique, la dimension IA, elle est intégrée dans nos réflexions avec des projections pour réfléchir, apporter aussi une autre façon de conseiller nos clients et de les accompagner. Notre métier consiste à suivre les évolutions juridiques dans les domaines d'activité qui sont ceux de nos clients pour leur apporter des conseils adaptés. Et dans ce cadre-là, on a une forte dimension qui est apportée à travers le conseil mutualiste, à travers les formations. Et notre réflexion, c'est de pouvoir à terme mettre à disposition de nos clients un chatbot juridique pour leur permettre d'avoir accès à une information fiable, rapide, sur les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Et de fait, finalement, dégager du temps aussi aux collaborateurs de l'équipe pour travailler sur des nouvelles questions qui nous sont soumises, des questions qui sont plus complexes et qui nécessitent de dégager davantage de temps. Donc, on a ce sujet clairement en réflexion. Après, de manière beaucoup plus concrète, l'IA au service du juriste, c'est déjà une réalité avec des solutions qui sont proposées par des éditeurs. Et donc, on a acheté un abonnement près d'un éditeur juridique qui propose une base documentaire robuste et sérieuse pour qu'on puisse faire des recherches. Et donc là, ça rejoint un petit peu quand on disait le gestionnaire augmenté. Finalement, là, on est sur la dimension juriste augmentée avec la possibilité d'interroger une base juridique qui permet de dégrossir certains sujets sur lesquels on a des questions qui sont un peu nouvelles et on n'a pas forcément toujours les bons réflexes au départ. Et puis aussi d'aller plus loin, de faciliter la recherche pour apporter des réponses de façon plus rapide et aussi donc de sécuriser finalement les réponses qui sont apportées. Alors, toujours en ayant quand même en tête que sur ces sujets, on n'échappe pas aux risques d'hallucinations. Et ça, c'est un des éléments qu'on a aussi quand même clairement en tête dans l'utilisation de cet outil. C'est qu'aujourd'hui, l'outil ne sait pas toujours dire « je ne sais pas ». Il ne sait d'ailleurs souvent pas le dire. Donc, on peut se retrouver avec des réponses qui sont parfois fausses ou inventées, d'avoir des réponses qui ne collent pas vraiment à la question qui avait été posée. Donc ça, c'est des points qu'on a en vigilance et pour lesquels il y a cette attention de pouvoir interroger une base qui soit robuste en termes de connaissances et surtout très spécialisée et donc avec des perspectives et des questionnements de notre part, de pouvoir interroger aussi et alimenter avec notre propre base qui est très spécialisée sur certains sujets qui sont le cœur d'activité, de reliance et qui pourraient apporter une vraie plus-value dans ce travail de recherche. Est-ce qu'aujourd'hui, quand potentiellement il y a hallucination, est-ce qu'il y a un regard encore, on va dire, humain sur les réponses ou pas toujours ? Il y a toujours un regard humain sur les réponses. Aujourd'hui, l'outil, c'est vraiment un assistant du juriste et donc l'outil ne répond pas directement, en tout cas à un client, que ce soit un collaborateur en interne ou un client de reliance. C'est un outil qui aide le juriste à chercher la réponse, mais il y a toujours ce regard humain pour valider la réponse apportée et puis faire le choix de s'approprier ou pas la réponse qui est donnée quand la réponse ne nous paraît pas cohérente. Et puis, on a toujours à disposition le code et tous nos outils traditionnels pour nous accompagner dans notre métier. Merci Virginie. Alors, on s'est plutôt concentré sur la partie assurantielle. Au sein de Reliance, pour que tout le monde comprenne, et comme dans beaucoup d'entreprises, on distingue deux types de fonctions. Celles plutôt terrain, qui sont souvent en relation avec nos clients, et des fonctions qui sont plus transverses, qui sont plutôt en back-office. Les deux, évidemment, travaillent ensemble et collaborent quotidiennement. Nous venons du coup de plutôt aborder les impacts de la data et de l'IA sur ces fonctions assurantielles. Est-ce que l'ensemble des équipes a amorcé une transformation ? Pour répondre à cette question, j'ai envie de me tourner vers Frédéric et Aurélien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous constatez ? Alors, sur les fonctions plutôt back-office, il n'y a pas de doute. Il y a une réalité qui est que partout dans le monde, en Europe, globalement, on voit qu'il y a des start-up, que les grands groupes investissent, qu'il y a des initiatives, même gouvernementales. Donc, tous les métiers sont impactés, toutes les fonctions sont impactées, il n'y a pas de doute. En ce qui concerne Reliance, je pense qu'on a un positionnement un peu singulier, qui est que, finalement, la technologie pour Reliance n'est pas nouvelle, au sens où elle n'est pas née avec l'IA, pour nous, la technologie n'est pas nouvelle pour nous, et en plus, l'IA n'est pas nouvelle pour nous. Pour des raisons simples, c'est que depuis quelques années, on a pris un positionnement, un résolument technologique, on l'exprime, on le verbalise, et on agit concrètement. Nos fonctions de support, elles ont quand même été amenées à travailler avec des gens qui ne sont pas forcément des assureurs, ou qui ne travaillent plus maintenant dans l'assurance, et qui sont sur des technos extrêmement pointus, je pense notamment aux cyber, je pense notamment aux technos qu'on met dans le bloc opératoire. Elles se sont donc confrontées, ou elles ont appris à travailler, comment on veut présenter des choses, avec des écosystèmes qui résonnent technologiques. Quand on travaille avec une startup, globalement, on parle de tech, donc elles sont avec des modes de travail, des modes de pensée différents, des objectifs différents, voilà. Donc finalement, ce qu'on observe, c'est que les collaborateurs de ces départements, ils sont très ouverts sur le monde, très ouverts sur la tech, et du coup, ils ont une appétence vis-à-vis de cette vague de l'IA, notamment de l'IA générative, qui est plutôt une appétence de curiosité, et de curiosité utile. C'est-à-dire qu'on est sur une population, et je pense que c'est très lié à la culture alliance, qui va apprécier de faire des formations où on va pouvoir montrer deux, trois fois des trucs un peu wow effect, rigolo, qu'on peut voir, mais assez vite, on va se tourner vers des cas d'usage très concrets. Puis le dernier point, c'est que, moi, ce que j'observe également, c'est qu'on a quand même globalement des collaborateurs qui ont une appétence, encore une fois, à ces technologies assez fortes, à la fois pour le pro, mais aussi pour le perso, qui n'hésitent pas, d'ailleurs, souvent à tester les outils, parce qu'on n'est pas forcément obsédé par les outils, ils testent des outils, on peut citer Tchad GPT, on peut citer Perplexity, on peut en citer plein. C'est d'ailleurs une attitude, ou en tout cas une position qu'on encourage dans le groupe, de pouvoir tester les outils, de pouvoir se faire une opinion, tout en respectant les règles du groupe, notamment en termes de sécurité, de données, d'ouverture vers le monde. L'objectif, c'est de quand même être, ne pas avoir peur, et globalement, moi, c'est le sentiment que j'ai sur les collaborateurs des fonctions d'e-support. Je partage complètement ces échanges qu'on peut avoir avec l'ensemble des collaborateurs de Reliance, sur la partie assurance aussi. C'est vrai que moi, je ressens aussi cette culture d'entreprise autour des technos, de la data et l'IA, parce qu'on a toujours un a priori positif avec les équipes quand on doit travailler quelque chose. Donc ça, c'est vrai qu'on sent que c'est quelque chose qu'on a dans l'encre, qu'on a au sein de Reliance. Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, régulièrement, on vient aussi me solliciter sur certains sujets. Et ça, c'est encore plus sympa, parce que du coup, on est dans une position, on va construire les choses ensemble. Et vraiment, c'est là qu'on arrive à attirer ce qu'on veut vraiment faire. Voilà, ces aspects de valeur ou ce côté utile, cette orientation aussi client qu'on va pouvoir donner à un certain nombre de choses. Et c'est vraiment des bonnes dynamiques. Et c'est des choses que je vois au quotidien aussi. Merci. Alors, on le voit, certaines fonctions sont peut-être plus avancées que d'autres, peut-être déjà avec une mise en application de certains outils, notamment Cantilex, tu en parlais, Morane. On le sait, chacun a son propre rythme d'appropriation du sujet. La vision aussi que chacun peut avoir est différente. Frédéric, Aurélien, dans un premier temps, je vais me tourner vers vous pour parler de l'accompagnement qui est fait auprès des équipes. Qu'est-ce qui est mis en place au sein du groupe ? Alors, au sein du groupe, je pense qu'on a une vision qui est quand même très claire, qui est, tout part finalement de notre stratégie. La stratégie globale et le positionnement global, ils portent des valeurs technologiques. Ça, c'est le premier point qui cadre finalement l'ensemble des réflexions du groupe. Le deuxième point, c'est que cette stratégie nous a amenés à recruter, enfin, à amener le groupe, à recruter très fortement des compétences très pointues, notamment dans le domaine de la data au sens large, c'est-à-dire à la fois des data scientists, dans le domaine du machine learning, également sur des questions qui se voient moins, mais qui sont toutes et si importantes, des questions de base de données, d'infrastructures, qui sont extrêmement fortes. Le point qui est important, c'est aussi de dire que pour nous, la data, je vous le redis, n'est pas une nouveauté, c'est un accélérateur, mais globalement, la conférence qui a fait des conférences inspirantes tous les ans dans nos assemblées générales, la première conférence qu'on a faite sur la data, réalisée par des internes, c'était en 2023, donc déjà, on n'a pas découvert le sujet, on est plutôt dans un mode d'accélération et d'appropriation des diffusions. Après, concrètement, si on parle de méthodologie, ce qu'on a mis en place, c'est plusieurs sujets, d'abord des gens qui sont en support des collaborateurs, puisque la logique globale, ça va être de la liberté et de l'expérimentation, donc on va avoir des profils comme Aurélien, comme moi, des profils plus techniques, qui sont là pour accompagner, faire émerger, aider à trouver des use case. On va investir extrêmement fortement dans tout ce qui va être de l'acculturation, on fait beaucoup de conférences avec des gens experts externes à l'entreprise, on anime beaucoup de médias différents, on fait du podcast, on fait des vidéos, on fait plein de sujets là-dessus pour que finalement, on s'est diffusent, on n'hésite pas non plus à aller sur des sujets, faire des initiatives qui me paraissent être un peu décalées, par exemple, on a décalé positivement, on a dernièrement proposé à nos collaborateurs de venir faire une expérimentation de tchat GPT avec leurs enfants dans nos locaux, ce qui a priori était très bien reçu et par les enfants et par les collaborateurs, et j'espère par tchat GPT, on verra bien. Et puis après, si on rentre un peu dans la méthodologie un peu plus pragmatique, aujourd'hui, par exemple, sur l'ensemble des directions support, on a la même mécanique, on fait une méthodo en deux temps assez exploratoire, un premier séminaire que j'anime qui est un séminaire d'acculturation techno où finalement l'IA a évidemment sa place mais on va beaucoup plus loin que l'IA, on essaye de vraiment se projeter pour finalement revisiter, se poser des questions sur tous nos process, tous nos métiers, toutes nos compétences, tous nos axes de valeur ajoutée de façon ouverte. Et puis on va faire, dans un deuxième temps, avec chaque métier, des sessions d'idéation sur leur métier en le positionnant dans une feuille de route de vision avec un sujet qui est extrêmement important pour nous qui est de parler de use case et de parler de besoins finalement. Donc, en ce qui nous concerne, les outils sont des choses extrêmement importantes mais qui viennent à la fin. La question c'est que veulent les clients, de quoi on interne ou externe, de quoi on a besoin de le traduire. Et puis après, il y a des équipes techniques pour mettre ça avec les bons outils, proposer les bons outils. Et donc, aujourd'hui, on est dans cette phase-là et on sent quand même une... En tout cas, moi j'ai le sentiment, mais je pense que c'est pareil pour Aurélien et pour mes collègues, d'une sorte de volonté, d'initiative extrêmement forte. Donc on est dans un mode de structuration de l'ensemble de ces initiatives. Je partage ce que tu as dit, bien sûr. Je voudrais aussi faire un focus sur un point que je trouve intéressant et puis ça fera le lien aussi avec ce qui avait été dit par Moran et Virginie. C'est l'aspect data et cette acculturation à la data. Donc forcément, on se doit aussi d'accompagner l'ensemble de nos collègues sur comment je vais manipuler la data. Et ça, ça peut prendre plein de formes parce qu'on peut être dans une position de consommateur. Donc on a par exemple des data analysts qui ont proposé des e-learning, des quiz pour être capable de travailler avec nos études de reporting. Mais ça pose aussi la question d'où viennent ces données et comment on a fait en sorte qu'on puisse les utiliser. Et ça, ça, voilà, sur tous les sujets de structuration des données. Et ça, c'est important. C'est important que dans son quotidien Moran, quand il traite des données ou beaucoup de documents, il ait conscience de devoir de structurer certaines choses, de comprendre qu'il est le premier en face de cette donnée et qu'il aura une vraie action derrière. Tout comme derrière, toutes les équipes, tous les profils peut-être plus techniques qu'évoquait Frédéric, des data engineers, etc., vont aussi avoir leur rôle à jouer sur comment cette data, on va pouvoir l'utiliser pour tout un tas de cas d'utilisation. Donc voilà, nous, on cherche aussi d'être dans cet accompagnement, d'être sensible à cette donnée, cette donnée que je manipule tous les jours. Et j'ai mon rôle à jouer pour que cette donnée, on puisse derrière l'utiliser pour beaucoup de cas d'utilisation. Alors, Moran, Virginie, vous vivez, on va dire, plutôt en tant que participant, acteur et participant de tous ces accompagnements différents dont parlait Frédéric et Aurélien. Est-ce qu'il y a des éléments qui n'ont peut-être pas été présentés que vous souhaitez apporter ou peut-être parler, pourquoi pas, de comment vous vivez tout ça ? Non, finalement, je pense que c'est plus concrètement comment on lit, mais finalement, tout a été dit sur comment on accompagne les collaborateurs sur la data et sur l'IA. Et Aurélien le disait bien, finalement, on est en première ligne au niveau de la donnée qu'on peut recueillir. Et forcément, par exemple, pour reprendre le Cantilex, c'est par rapport à la donnée qu'on va codifier et qu'on va rentrer dans l'outil que le Cantilex sera pertinent par la suite. Donc forcément, il faut avant tout avoir une vraie présence d'esprit à ce niveau-là, se dire la donnée doit être quantifiée et qualifiée correctement pour qu'après, les outils qui vont nous aider soient pertinents. Donc ça, je rejoins totalement ce que dis Aurélien là-dessus. Et on va dire concrètement sur comment ça se passe quand on a un nouvel outil ou une nouvelle donnée à incorporer. Finalement, déjà, on a des supports qui nous expliquent comment, par exemple, pour les décisions, comment les codifier. Puisqu'à une époque, on les codifiait d'une certaine façon. Maintenant, on les codifie autrement. Il y a des données à bien rentrer dans les outils. Ça, donc par exemple, on a un support qui nous l'explique. Ça, c'est le premier point. Mais finalement, au-delà de ces supports, on a aussi, et notamment, c'est le cas avec Cantilex, on a, mais pour quasi finalement tous les projets de cette envergure-là, il y a des ambassadeurs, des gens qui vont à la fois pouvoir répondre aux questions des collaborateurs, si jamais il y a une interrogation ou un sujet à faire remonter. Aussi, ça peut être vu dans ce sens-là. Donc, il y a des gens qui sont identifiés comme étant les sources de réponses possibles. Et puis, il y a aussi, voilà, des, comment dirais-je, en réunion notamment, on essaye de présenter ces outils de manière assez succincte, mais pour faire une première présentation, une première prise en main, finalement, et montrer les différents tenants et aboutissants du projet et où on en est, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et on est toujours preneurs après des remarques. Mais voilà, c'est notamment pour ça, enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vis quand on a ce genre de projet, c'est à la fois donc ce côté ambassadeur qui vont nous aider et le côté présentation et du coup, finalement, appropriation de l'outil par ces différentes techniques. Donc, pour voir ce qui vient d'être dit, je crois que clairement, la démarche de Reliance autour de ces sujets de data et il y a, c'est vraiment d'embarquer le collectif. Je crois que c'est la data week qui s'est tenue au cours du mois de septembre et vraiment là pour l'illustrer. L'idée, c'est que chacun des collaborateurs de Reliance puisse se sentir acteur de ce sujet et de cette transformation. ce n'est pas le périmètre de quelques-uns, c'est vraiment tous qui, de manière collective, peuvent s'engager dans cette réflexion-là pour proposer des choses innovantes et pour vraiment, dans la réflexion, de faire émerger des besoins, des attentes et avant de penser outil, de penser à l'utilisation qu'on peut en faire et ça, je pense que ça rejoint ce qui a été dit précédemment. Je crois qu'on est vraiment embarqué dans cette dimension-là. Après, c'est vrai que nous, au niveau du département, on en parle régulièrement, des outils, de la réflexion qu'on peut avoir à travers ce qui est proposé. On échange sur les outils qu'on a en test et qu'on utilise pour aussi partager sur notre ressenti, sur identifier les biais qu'on peut y voir et je pense que du coup, ça rassure tout le monde aussi par rapport à la maîtrise qu'on peut en avoir et la compréhension qu'on en a, la notion de formation et d'accompagnement dans l'utilisation des outils. Je crois qu'elle est clairement aussi présente dans nos pratiques au quotidien et puis en même temps de pouvoir en échanger, de pouvoir finalement avoir une vision qui soit assez partagée par tout le monde. Je pense que ça lève aussi certaines inquiétudes que certains pourraient avoir dans l'utilisation qu'on pourrait avoir des outils et se dire finalement, cet outil, est-ce qu'il ne vient pas, comment est-ce qu'il s'intègre dans mon activité qui est la mienne aujourd'hui et que j'ai fait depuis un an, deux ans, quinze ans et donc là-dessus, je pense que c'est intéressant d'avoir, de pouvoir en échanger, de pouvoir lever des doutes, des interrogations et je crois que clairement dans les utilisations qu'on en a aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des assistants qui viennent en augmentation de notre potentiel et pour nous accompagner et qu'on n'en est pas dans une vision d'un outil qui viendrait en fait substituer au travail et donc ça, je pense que c'est quand même une approche qui est très intéressante. Effectivement, c'est vrai que ça peut être la crainte qui peut des fois être soulevée et tu le disais bien dans tes précédentes interventions aussi, on est plus sur la notion d'augmenter, on va dire, le juriste ou un autre métier plutôt que de remplacer la fonction actuelle. Oui, tout à fait. Écoutez, on le voit à travers vos différents partages, je crois, à travers les réflexions qui sont en cours, les projets, les outils qui sont déjà mis en place, la data, il y a impact notre activité, impact nos métiers de façon générale. J'ai envie de vous poser une dernière question qui va parler à travers les projections justement, selon vous, la vision que vous pouvez en avoir à travers vos activités, à travers l'accompagnement que vous faites auprès d'équipes, quelles sont les perspectives à horizon 5 ou 10 ans qui peuvent émerger avec la montée en puissance de la data et de l'IA ? Ce qu'on peut imaginer pour Reliance, c'est deux choses, c'est que des nouveaux risques, je pense notamment à tout ce qui va être lié au deepfake, là on est à peu près sûr, à la fraude, on est à peu près sûr que ça va arriver. Ça va nous concerner, nous, en tant qu'assureurs, sur notre partie assurance parce qu'on va être attaqué très probablement, malheureusement. Donc on va devoir se défendre, on va devoir former les gens de façon très large parce qu'on peut imaginer que les points d'entrée seront plus larges que les points d'entrée actuels sur des attaques de ce type-là. Donc ça va nous offrir aussi l'opportunité pour nous d'apporter un conseil encore plus qualitatif à ces clients parce qu'on aura été obligés de le faire très rapidement, en amont, et qu'eux seront peut-être confrontés à ça dans un peu plus longtemps ou en tout cas, n'auront pas les mêmes priorités que nous, n'auront pas investi la même chose que nous sur ces compétences-là. Donc ça, c'est un des premiers sujets pour nous, c'est se défendre mais c'est aussi, ça crée des opportunités probablement pour nous. Je suis très optimiste pour les 5 à 10 ans à venir. Moi, je me dis qu'on a énormément de choses qui sont possibles à faire. On a l'habitude de dire qu'en ce moment, on a la, entre guillemets, la pire IA possible et que ça va aller que de mieux en mieux. Si je fais un petit focus sur cette partie chaîne de valeur assurance, je me dis que plus en plus, ces expériences que sont en train de mener et qui maintenant font partie de leur quotidien à Morane et Virginie, d'avoir ce que c'est, comment dire, un peu comme un compagnon qui va les aider. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va prendre du poids et qui va être hyper intéressant parce qu'on va pouvoir aussi faire bouger ces métiers, changer un petit peu les, comment dire, les centres de gravité pour aller dans certaines directions et se transformer là où on veut aller. Pour nos clients, comme le disait Frédéric, nos clients aussi, ils sont sur des périmètres qui bougent beaucoup et on doit voir ça comme une opportunité aussi, les accompagner au mieux et d'être présent aussi. Donc, je suis assez, vraiment très optimiste sur cette notion de demain, de compagnon qui sera au quotidien l'ensemble des collaborateurs de reliance et puis avec nos clients. Je pense que ça va être, ça va vraiment être très, très positif. Nos métiers vont se transformer, vont évoluer et donc, quelque part, probablement, que notre compagnon, comme tu as cité, qui nous accompagnera dans nos missions, nous, on sera aussi en supervision des réponses qu'il apporte pour éviter qu'il soit, peut-être, apporte des réponses viciées parce que la façon dont l'interlocuteur l'interroge change le sens de la réponse et puis pour suivre les évolutions puisqu'on est dans un monde qui change tous les jours et c'est aussi le cas des questionnements juridiques. Donc, s'assurer que les réponses apportées, que la façon dont on traite les sujets soit toujours juste et donc, pouvoir éventuellement corriger ses assistants. Donc, voilà, moi aussi, je suis assez optimiste sur ces usages et je pense que c'est, intellectuellement, c'est très intéressant parce qu'on va découvrir notre métier d'autres façons avec d'autres outils et on va aller sur des nouvelles problématiques qu'on n'a pas traitées aujourd'hui. Donc, ça donne plutôt envie pour le coup. Exactement. Morane, est-ce que tu veux terminer ? Oui, finalement, je vais reprendre un petit peu certaines choses qui ont été dites parce que c'est comme ça que je le vois, on va dire, à 5-10 ans. Il y a deux idées que je trouve très intéressantes. C'est cette idée qu'on en parlait au tout début, finalement, le gestionnaire, le juriste augmenté, peu importe. Mais voilà, et avec cette idée de compagnon, en fait, finalement, c'est un peu ça, je trouve l'illustration bien trouvée, c'est vraiment ce côté, on va avoir cette espèce de compagnon qui va nous aider justement à augmenter nos compétences et moi, je le vois, enfin, concrètement, comment je l'envisage plus tard, ce serait vraiment possiblement avec une IA qui pourrait véritablement répondre à des questions très précises qu'on lui pose, nous, en tant que gestionnaire, en lui demandant, voilà, là, j'ai un cas où j'ai une demande par exemple particulière, qu'est-ce que tu peux m'en dire parce que j'ai jamais vu le cas, je ne sais pas quoi en penser, est-ce que dans ta base de données, tu as déjà, ou est-ce que tu peux me trouver quelque chose qui ressemble pour ne serait-ce que m'aiguiller ? C'est ce genre de cas que je pense et qui finalement, je pense, ne sont pas forcément si loin que ça dans ce qu'on pourrait faire à 5-10 ans, je veux dire, en termes de, au niveau de la société et voilà, je pense que ça, c'est un point extrêmement intéressant et enfin, moi, je trouve ça même fascinant de se dire qu'on peut s'appuyer comme ça sur un outil, tant et soit bien qu'on l'utilise correctement, mais voilà, qu'on puisse s'appuyer sur un outil pour nous aider et pour avoir une, finalement, encore une fois, une gestion augmentée. Là, vraiment, on va pouvoir avoir échangé avec une intelligence artificielle qui va peut-être pouvoir nous apporter des réponses beaucoup plus rapidement de un, mais en plus, avec des choses auxquelles on n'aura pas forcément pensé, voire peut-être la chose de différentes façons. Merci Morane, merci vraiment à tous les quatre d'avoir participé à cette vidéo, de nous avoir partagé un peu de votre quotidien, un peu aussi de ce qui est fait au sein du groupe, c'était vraiment très intéressant. Nous arrivons à la fin de notre série de vidéos autour des impacts de la data Elia dans l'écosystème de Reliance. Nous avons évoqué quelques-unes des précédentes vidéos pour celles et ceux qui ne les auraient pas vues. Eh bien, on vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube à très bientôt.